Salut c'est Marco de Top4Phone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test. Bien sûr, vous commencez à nous connaître chez Top4Phone de l'Energizer Energy 200. L'Energizer Energy 200 c'est un mobile qui est endurci, résistant, on verra dans quelle mesure il est vraiment résistant, même si je doute de taper dessus avec un marteau pour vérifier, mais en tout cas on parlera notamment d'étanchéité, et d'étanchéité à l'eau, puisque ce téléphone doit probablement l'être, on en reparlera. L'Energizer Energy 200, donc aujourd'hui c'est la vidéo déballage, on va regarder la boîte, parce que c'est intéressant, parce que quand on achète un mobile on a envie qu'il soit bien packagé, j'insiste toujours sur cette notion là. On va aussi détailler un petit peu les specs qui sont inscrits dessus, on va regarder le téléphone, bien sûr c'est aussi ce qui nous intéresse ici, dans un rapide premier aperçu, et les accessoires qui sont fournis avec. Alors sur la face avant de la boîte, une boîte d'ailleurs qui est très bien travaillée, avec un effet un petit peu caoutchouté, doux touché, c'est assez étonnant, mais en tout cas on voit que la marque a le soin du détail, y compris au niveau du packaging tout simplement. On a le visuel de face du mobile, Energy 200, donc ça c'est le modèle, Energizer c'est la marque, Artcase, probablement on va dire la gamme. Sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on apprend ? Et bien que le téléphone est bien normé IP67, donc il est résistant. Il est quoi ? Il est choc-proof, 1,8 m de hauteur. Donc vous ne pouvez pas le jeter, parce que ce n'est pas le but, mais vous pouvez le faire tomber par terre. Il est théoriquement résistant à la chute. Sur les côtés, sur la face avant, au niveau de l'écran, ça, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc n'essayez pas de le taper sur un coin de table, c'est sûr que l'écran ne résistera pas. En tout cas, il est résistant à la chute, pour peu qu'il tombe bien sur les côtés, ou à plat sur la face avant, ou sur le dos. On retrouve également une mention selon laquelle ce téléphone est waterproof. Il est waterproof, donc IP67, ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 1,5 m de profondeur d'eau, et cependant 30 minutes. Il est aussi dust-proof, ça veut dire tout simplement la poussière. Et il est long-lasting battery, 290 heures, 20 heures, 20 heures encore en communication, j'imagine. En tout cas, la marque revendique qu'il y a une batterie longue durée, longue autonomie. Bon, on a aussi du picto qui nous indique ce qui est fourni avec le téléphone, mais on va bien sûr voir les accessoires. Le téléphone est designed in the USA. C'est un téléphone américain, designé aux Etats-Unis, aux Etats-Unis d'Amérique. Voilà, bon, ça c'est des petits pictos. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur le côté gauche de la boîte ? Eh bien, encore quelques specs. Écran de 2 pouces, résolution QVGA, capteur photo 1,3 mégapixels. 1,3 mégapixels en capteur photo dorsal, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas le but de ce téléphone. Bluetooth 2.1, il est lecteur multimédia, bon, probablement lecteur MP3. Emplacement pour la micro SD jusqu'à 32 gigas, c'est indiqué dessus. Et on a aussi un double emplacement de carte SIM, très très à la mode de nos jours, que d'avoir justement le dual SIM sur les téléphones. Probablement dual SIM d'ailleurs, stand-by. Ce que l'on remarque, c'est que le téléphone, eh bien, il est neuf, la boîte est neuve, et donc il y a un cédé de protection pour dire que la boîte est neuve et que le téléphone n'a jamais été, justement, utilisé. Alors, on a un cédé de protection en haut. Bon, au-dessus, on a un petit sticker que l'on va couper proprement. Voilà. Bon, une fois qu'on déballe proprement une boîte. Ah, il y en a un autre en dessous. Allez, on fait ça proprement encore une fois de plus. Voilà. Et c'est bon. Donc, la boîte, la voici. On vient de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Rien. On retrouve le téléphone ici. Enfin, à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur du couvercle, j'entends. On retrouve le téléphone ici. Ah, d'accord. Alors, il y a un petit truc sympa. Voilà. Donc, téléphone qui est effectivement protégé sur les côtés par une sorte d'amortisseur plastique caoutchouc. Mais enfin, plutôt plastique dur avec un petit effet, ouais, un petit effet caoutchouté peut-être. Alors, à l'intérieur du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'emplacement de la carte micro SD sous un petit fourreau. Voilà. On retrouve les deux emplacements de carte SIM aussi. Format mini, format classique. Fourreau numéro 1, fourreau numéro 2. Voici le téléphone qui présente, voilà, qui présente bien dans le style baroudeur. C'est clair que ce n'est pas un design sobre. C'est clairement le design un peu baroudeur. C'est ce qu'on demande à ce genre de téléphone. C'est d'être solide. Et puis, le design, justement, il est classe, il est sympa. Ce qui est à noter, qui est assez cool aussi, c'est l'emplacement en raison de ces deux amortisseurs de chaque côté. Je trouve qu'il y a une bonne prise en main, là. Voilà, le pouce se cale bien ici. En plus, c'est bien antidérapant. Donc, c'est vraiment un bon point. C'est vraiment sympa, quoi. Bon, en tout cas, bonne note. La trappe, justement, pour la batterie, qui doit probablement avoir des... Voilà, il y a un petit caoutchouc autour, là, pour bien la rendre étanche. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais on voit qu'il y a un petit travail, ici, au niveau du joint d'étanchéité. OK. Bon, une petite plaque Energizer qui est collée à l'arrière. Bon, c'est pour le style, parce que ça, ça ne sert à rien. Dans l'absolu, ce n'est pas ça qui va rendre le téléphone solide. Mais bon, c'est marrant. C'est bien fait. Voilà, il y a des petits détails. Il y a des petits détails de look. C'est original. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le look le plus sobre qui soit. Ça, j'insiste bien là-dessus. Mais le téléphone présente bien et, en tout cas, une bonne prise en main. Ben, c'est un bon point. Voilà. Donc, vous voyez, je suis assez positivement surpris. C'est bien. C'est bien. Rien à redire dessus. Bon. Le téléphone est entouré par une petite mousse pendant son transport. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton. On met tout ça de côté. Donc, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Wow ! Un accessoire. Et on va voir ce qu'il en est. On va voir tout ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Alors, hop, on va commencer par ça. Ah, il y a pas mal de petites choses. Donc, il y a de la documentation. Tu en vois là. Donc, il y a quoi ? Il y a le petit guide pour t'expliquer comment tu mets les cartes SIM, la micro SD, la batterie et que tu refermes la trappe. Ok. Bien. Il y a un autre petit manuel. Qu'est-ce que c'est ça ? Un manuel, là-bas, c'est écrit... C'est écrit en arabe, je crois. Donc, à vous de me le mettre dans les commentaires si je ne me plante pas. Ouais, c'est écrit en arabe. Bon. Vous avez donc un petit guide. Lecture de droite à gauche. De droite... Qu'est-ce que je raconte ? Oui, oui, comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça. Voilà. Ok. Donc, un petit guide en langue étrangère. Un petit guide en multilingue, là aussi. Français, espagnol, anglais, portugais, roumain, peut-être. Et bulgare. J'ai l'impression que ça soit ça. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, un petit guide supplémentaire pour vous expliquer. Bon, ouais, c'est la même chose. Comment mettre les cartes SIM ? Quels sont les pictos ? Bon. Petit guide de démarrage rapide. Ok. On retrouve également la batterie. Alors, la batterie, elle a l'air un peu petite, comme ça. C'est marrant. Enfin, en tout cas, les dimensions, elles sont compactes. Un peu épaisse. Un peu épaisse, ouais. Ça, c'est clair. Un peu épaisse, mais pas large. Pas large. Ouais, elle n'est pas large. Et elle fait combien de capacités ? On va retrouver l'information, puisque je l'avais peut-être... Non, même pas. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Ce n'était pas écrit sur la boîte. Là, on va la retrouver dessus. C'est 1450 mAh. Bon, d'un autre côté, on est sur un téléphone qui n'est pas un smartphone. Donc, forcément, il n'est pas non plus hyper énergivore. Ça, je l'imagine. On leur parlera lors du test en termes d'autonomie. On retrouve un petit sachet zip. Ah, vous connaissez mon amour pour les sachets zip. Dans lequel on retrouve un câble USB, micro USB. Le plus simple du monde. Le plus classique du monde. Rien d'arder dessus. Câble rond. Classique. On retrouve également... Alors, ça, les marques, en général, peuvent se différencier sur ce genre de choses. C'est-à-dire le kit piéton. On va regarder sur quoi ressemble ce kit piéton. Allez, on y va. Hop, on y va. Et on essaie de faire en sorte que rien ne s'envole. Puisque je suis en extérieur. Alors, ah, oui, oui, oui. Il n'y a pas de jack 3.5. Donc, pour le kit piéton, vous êtes obligés d'utiliser le micro USB avec ce fameux kit piéton au format spécifique. Alors, on a donc une entrée micro. On a donc un bouton raccroché-décroché. On a un peu de longueur de câble. Et on a deux écouteurs en plastique. Tout aussi bruts que le téléphone. Ouais. Donc, c'est le genre de kit piéton que vous n'allez pas porter pendant des dizaines de minutes. Parce que ça va clairement vous défoncer les oreilles. Mais bon, l'avantage de ce kit piéton, c'est qu'il est déjà là. Il est fourni avec le téléphone. D'un autre côté, c'est une obligation légale. Les constructeurs n'ont pas le choix quand ils commercialisent en Europe et en particulier en France. Bon, la petite note, c'est que vous êtes obligés d'utiliser le micro USB. Parce qu'il n'y a pas de jack 3.5. Et que si, justement, vous voulez un autre kit piéton de meilleure qualité, vous serez obligés d'utiliser un adaptateur. Voilà. Donc, vous serez obligés de prendre un adaptateur supplémentaire et qui n'est pas fourni avec le téléphone. On retrouve également un autre sachet qui, cette fois-ci, n'est pas un zip. Hop, dans lequel on retrouve l'adaptateur secteur, donc le sachet adaptateur secteur, l'USB. Et qu'est-ce que l'on retrouve comme information sur l'ampérage ? Est-ce que c'est un chargeur rapide ? Je n'en ai absolument pas l'impression. Loin de là, parce que je pense qu'à vue de nez, on est dans les 1A. Donc, non. Le téléphone, visiblement, n'est pas doté de la recharge rapide. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? Il y a un petit sachet supplémentaire avec des petits accessoires. Donc, ça, c'est probablement un outil destiné à visser, dévisser les deux vis qui vont aller en bas. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez deux vis ici. Donc, c'est un cache batterie qui se visse pour vraiment le rendre bien hermétique. Et vous avez le petit pseudo tournevis ici, que vous voyez là. que vous pourrez d'ailleurs attacher à votre porte-clé. Ça peut être une bonne idée pour le trimballer avec vous. Eh bien, voilà. Vous avez donc les vis et le petit tournevis, qu'on peut appeler ça un tournevis. Voilà. Donc, récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte de l'Energizer Energy 200. Un mobile IP67 qui présente bien. Franchement, pour sa catégorie, je trouve que le look est bien. C'est original. Ce n'est pas forcément le sommum de la simplicité. Mais au contraire, c'est ce que l'on attend. Donc, on retrouve le téléphone qui présente un design sympa. Sympa, à mon goût. En tout cas, c'est mon goût. La batterie. Batterie Energizer EB110. Ça, c'est au cas où vous voudriez en changer. Et donc, oui, on retrouve la capacité. 1450 mAh. Un kit piéton très entrée de gamme, malheureusement, qui se branche sur le micro USB. Donc, si vous voulez changer de kit piéton, je le rappelle, vous êtes obligé de prendre un adaptateur. Vous retrouvez une série de vis et le tournevis. Le câble USB, micro USB le plus simple du monde. Un adaptateur secteur qui n'est pas visiblement en recharge rapide. Et de la documentation. Au moins, la marque, elle mérite de bien soigner son packaging et de bien soigner justement le client en mettant ce qu'il faut. Et bien, ça, c'est pas mal. Ça, rien que ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais on en reparlera lors du test et on se dira si oui ou non, c'est un bon mobile. Mais ça, ça sera lors du test, bien sûr. Entre temps, d'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada